... Bonsoir à tous, merci d'être présents. Donc, comme vient de dire Eric ce soir, je vais vous parler un petit peu de Rosetta et de ce qu'on a trouvé sur cette comète. Donc je vais faire passer beaucoup d'images, parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont assez spectaculaires. Alors, comme je pense que le fond des diapos est noir, est-ce qu'il serait possible peut-être du éclairage au-dessus de moi ? Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut... Ouais, c'est moyen. C'est moyen ? Ok. D'accord. Alors donc, je vais vous rappeler quelques faits concernant Rosetta. Donc, la mission EZAR-Rosetta, elle a été décide en 1993, et cette mission, adoptée par EZAR, a effectué de nombreuses premières dans l'histoire de l'astronautique et d'exploration du système solaire. Et en particulier, donc, c'est la première mission qui a le mérite d'orbiter autour d'une Noël d'Anoïe au cométer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est comme exploit technologique que d'orbiter autour d'un corps qui fait seulement quelques kilomètres de taille, avec un champ de gravité qui est extrêmement faible. Donc, il s'agit d'un positionnement qui était assez acrobatique. Et ça a été fait par EZAR. Ça a été, donc, le premier spacecraft, le premier vaisseau spatial qui a volé autour d'une comète en se rapprochant du Soleil. C'est-à-dire que ce vaisseau, Rosetta, il a suivi la comète jusqu'au Périenis, c'est-à-dire la distance la plus proche qu'au Soleil, et elle continue à la suivre. Et si on n'avait pas décidé de la cracher dans 15 jours, le 30 septembre prochain, cette mission continuerait à aller au confin du système solaire, puisqu'en fait, la distance la plus mointaine de Soleil jusqu'à laquelle va atteindre Valais-Rosetta, Val-Valais et la comète 67P, Shoimov-Gérard-Simenko, c'est environ 5,3 huité astronomique. Donc, ça veut dire qu'en gros, on aurait pu être un passager clandestin d'une magie qui allait évoluer jusqu'à 5 huité astronomique. Donc, juste quelques mots que je vais vous donner au sujet du jargon, parce que là, je vais partir dans tous les sens, il faut qu'il y ait certaines choses que vous vous souveniez. Donc, pour les novices, l'unité astronomique, c'est une échelle de distance dans le système solaire, ça caractérise la distance Terre-Soleil sur environ 150 km. Quand on vous parle de la comète 67P, Shoimov-Gérard-Simenko, je ne vais pas dire chaque fois, ça va me casser des gongongos. Je vais vous dire soit Chouris, soit 67P, vous comprendrez, d'accord ? Ensuite, donc oui, parce que les deux Russes qui ont trouvé cette comète, malheureusement, ils avaient des gongongos qui étaient assez ralons. Voilà. Comment ? Voilà, donc, alors, c'est une comète, puisqu'elle a été vraiment en parallèle, enfin, l'orbité autour de Chouris, elle a vraiment suivi les époques de dégazage quand la comète s'est rapprochée du Soleil, et on a pu voir comment ça s'est passé du dégazage. On a vu des choses incroyables, on va y en venir tout à l'heure. Alors, ce qui a été extraordinaire aussi comme accomplissement, ça a été la première mission qui a envoyé un module de descente sur la surface du noyau, ce qui était filet, et conforme à son image, c'est un énorme succès filet. Il n'y a pas eu beaucoup de retours scientifiques, mais la démonstration technologique a été incroyable. Comment dirais-je ? Donc, on a tenu grâce à cette mission des images à plus haute résolution possible qui étaient possibles à avoir pour une mission à un comète, notamment par rapport à Giotto, sur Alex, etc., vous allez voir les différences. C'était aussi une mission qui a utilisé les panneaux solaires, donc elle a été extrêmement loin dans le système solaire, avec les panneaux solaires comme source d'énergie. Il faut savoir une chose, c'est que dans le système solaire, plus on s'éloigne, moins il y a de... Bon, l'énergie, c'est au carré de la distance, ça arrive au carré de la distance. Donc, ça veut dire que quand vous êtes à deux unités astronomiques, vous recevez quatre fois moins de lumière qu'à une unité astronomique. Donc, plus on s'éloigne du Soleil, moins les panneaux solaires encaissent des photons, donc il y a moins de moins à la sortie. Et donc, c'est une mission qui a volé quasiment jusqu'à l'orbite de Jupiter, et c'était une exception jusqu'à Juno, qui a été envoyé par les Américains. Et c'est une mission qui a été extrêmement incroyable, puisque je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez oublié, parce que tout ce que vous avez eu comme stage depuis deux ans, ça a complètement gommé ce qui s'est passé sur un trajet de temps de la sonde. Et cette sonde a aussi croisé deux saisies théories, de la ceinture principale sur son trajet. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses, c'était un exploit incroyable. Donc, financièrement, c'est une mission qui a coûté un milliard et demi d'euros. Un milliard et demi d'euros qui ont été investis depuis les années 90 jusqu'à présent, ce n'est rien par rapport au retour scientifique et technologique que l'on a eu grâce à cette mission. Donc, ça permet à l'Europe d'acquérir de nouveaux compétences et de savoir faire. Donc, voilà, on va aller un peu plus loin dans ces conjectures. Alors, c'est une mission qui a l'intérêt, c'est que l'intérêt de cette mission, c'est qu'on va faire des mesures in situ. Alors, ce que j'appelle des mesures in situ, c'est des mesures sur place, bien sûr. Mais ça va à l'encontre des observations culataires ou depuis des télescopes qui sont en orbite autour de la Terre puisqu'on va se rendre vraiment sur place. Donc, les images que vous avez, elles ont été acquises à quelques kilomètres de la comète, dans l'un des cas, même à quelques mètres, centaines de mètres. Et aussi, on a envoyé sur place, on a envoyé deux laboratoires de chimie analytique, ce sont des spectromètres de masse. Et ces spectromètres de masse, il y en a un qui était à bord de Rosetta et il y en a un qui était aussi à bord de Philale. Et ces spectromètres de masse, pour les profates, ce sont des sortes de nez, ce sont des taras, des nez qui vont mesurer la composition du gaz. Donc, en gros, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les molécules, quand elles sont collectées par ces espèces de nez, elles sont ionisées et il y a un champ magnétique qui est appliqué à ces molécules. Et en fonction de la déflexion, l'angle de déflexion, ça nous permet de retrouver la masse de la molécule originelle. Et donc, ça nous permet de peser chacune des molécules. Donc, par contre, quand on mesure quelque chose qui fait 18 grammes, c'est de la flotte, essentiellement. Mais on a une résolution qui est extrêmement fine, ce n'est pas l'ordre de l'unité de masse atomique, c'est l'ordre du biliaire de masse atomique. Ça nous permet vraiment de distinguer les molécules entre elles, et les isotopes. Alors, donc, pourquoi le nombre aux états ? C'est une bonne question. Alors, historiquement, vous savez que ça vient de la pierre de Rosette. Et la pierre de Rosette était la clé pour découvrir, décoder les diéroglyphes de l'Egypte antique. Et il y a eu un autre paramètre qui a été très important pour essayer de décoder le langage égyptien. Ça a été aussi l'obélisque Philale, qui était sur les deux d'Hilalé, et qui comportait des inscriptions en grec, et qui ont permis de compléter ces, disons-nous, ces traductions de, comment dirais-je, de Rosette, la pierre de Rosette. Donc, Rosette et Philale, c'était vraiment, donc c'était vraiment bien associé à la mission Rosetta. Alors, vous pouvez vous poser la question, pourquoi on irait sur une comète ? Alors, pourquoi ? Alors, déjà, vous savez tous, les comètes, ça a fait des milliers d'années qu'il y a une communauté intéressée par ces objets. Ça a été souvent le cas, souvent aussi, de mauvais présages, de bons présages. Ça apparaît sur la tapisserie de Bayeux, c'était une bataille en Angleterre, vous oubliez le nom d'une bataille, mais ça a annoncé la défaite des Anglais devant l'art. Là, on voit ça, c'était en 1910, comment le passage de l'allée. Vous savez qu'en 1910 à l'époque, lorsque l'allée est passée en 85-86 et à la fois d'avance, c'est en 1910, on était au bas du ciment de la spectroscopie. Donc, pour la première fois, on arrivait à analyser la lumière. Et donc, les premiers spectres qui ont été faits de la comète de l'allée, qui étaient très brillantes à l'époque, les spectres montraient la présence d'arsenie dans la queue de la comète. Et des dynamiciens à l'époque avaient calculé que la Terre devait passer dans la queue de la comète. Il y a des gens qui sont suicidés, en pensant qu'ils allaient crever en respirant arcelique. Ils ont préféré précéder le mouvement. Il y a quelques gens qui se sont filés eux-mêmes à cause de ça. Alors, pourquoi aller sur une comète ? Alors, est-ce que les comètes sont dangereuses pour nous ? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Que se partait-il si une comète frappait la Terre ? Alors, ça, c'est une photo de météor-cratère en Arizona. Pour ceux qui n'ont pas été et qui vont un jour aux Etats-Unis, je vous invite à aller voir ça. C'est aussi impressionnant que le mancanon qui est à 70 km. C'est très impressionnant parce que quand vous êtes au bord, on vous dit que c'est un canut qui tombait dans l'espace et qui faisait qu'une vingtaine de tonnes qui tombait au milieu. Et donc, ça date d'il y a seulement 25 ou 30 000 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très récent. C'est qu'il y a une seconde au niveau du temps du système solaire. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut se produire très fréquemment. Ça peut encore se reproduire, évidemment. Alors, est-ce que les comètes sont dangereuses ? On va essayer d'apporter quelques-unes des mondes de réponse. En 1994, il y a eu la comète Chomé-Clarine 9 qui est tombée sur Jupiter. Vous voyez ces tâches. Vous voyez ici les tâches noires qui sont sur Jupiter. Eh bien, c'est des tâches qui font plusieurs fois la taille de la Terre. Et pourtant, c'est des fragments de quelques kilomètres. Donc, voilà. Ça peut vous montrer un peu ce que ça peut faire comme dégâts sur une planète. Plus récemment, on peut remonter à 2013 où vous avez eu l'événement de Chigabisc en Russie. Donc, il y a un volide qui est tombé, qui n'a pas été détecté avant sa rentrée atmosphérique. Diamètre modeste entre 15 et 17 mètres. Une masse correspondante de 7 000 à 10 000 tonnes. Alors, ça, c'est la masse qui est donnée, c'est avant la rentrée de l'atmosphère. À la sortie, il y a quelques kilos seulement parce que l'atmosphère, l'abrasion, l'ablation, ça y va. Et donc, l'énergie qui a été libérée par cet événement, c'était 30 fois celle de la montée à Oshima. Alors, soutenez-vous, en Russie, à Chigabisc, donc grâce aux images, on a pu retrouver la trajectoire. On voit aussi que la météorite est tombée dans un lac. Elle a été ramassée, d'ailleurs. Et il y a eu énormément de témoignages, un peu, vous voyez ici. Vous avez les plumes, les panaches, et puis vous avez tous les bris de verre qui ont pété. C'est l'ombre de choc qui a généré beaucoup de blessés, 1 400 blessés, des gens qui ont été... Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en gros, ils ont eu une lumière, les mecs, il y a eu une lumière par les fenêtres. Tout le monde s'est précipité au carreau, ça souffle les fenêtres. Alors, il y a une des interprétations par rapport à l'origine de cette comète, c'est Poutine, voilà, bon, je ne sais pas si... C'est, voilà, c'est... Bon, je pense à moi, c'est un truc de la CIA pour l'incérité, voilà. Et bon, comme c'est un mec assez barraqué, voilà. Bon, là, je reviens sur ton sujet, pardon. Alors, on me disait tout à l'heure pourquoi aller sur une comète ? Alors, pourquoi aller sur une comète ? Alors, sachez déjà qu'une comète doit pouvoir provenir de deux réservoirs différents, deux réservoirs de comètes différents. Il y a le nuage dehors qui est situé bien au date de la rue de Pluton qui a 50 000 années-lumière, enfin, 50 000 unités astronomiques au conflit du système solaire. Et un autre réservoir de comète, c'est également 50 UPR qui est situé au date des lues entre 30 et 100 unités astronomiques. En tous les cas, ces comètes sont des noyaux, des noyaux cométaires qui font de l'an de kilomètre, enfin, des tailles qui sont complices entre 200 et plusieurs centaines de mètres jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Et on y trouve toutes sortes de composés, toutes sortes de volatiles et notamment des organiques qui sont des molécules carboneuses qui sont des ingrédients essentiels à la vie. Donc, près du Soleil, une comète développe une coma que vous voyez ici. Et donc, les comas, ça veut dire, c'est la chevelure, c'est la fosseur de la comète. Et vous avez des queues qui s'étendent, des queues qui sont faites de poussière et de l'ion, donc c'est ça. la queues d'ion, elle s'en va à l'opposé du Soleil, c'est tout droit, c'est rectiligne, et ça, donc c'est le soleil de celle-ci, je pense, et la queues de poussière est toujours fléchies à cause du champ de gravitation du Soleil qui attire des poussières qui sont massives. Même des petits grains s'attiraient par le Soleil, donc il y a des défections. Alors, pourquoi les rayons sont sur les comètes ? Eh bien, on veut étudier les comètes parce que ce sont tout simplement des tânes capsules, des capsules de temps. Ce sont des objets qui ont mémorisé les conditions de formation du système solaire il y a plusieurs milliards d'années, c'est-à-dire que les comètes ont dit communément que ce sont des blocs sur les planétésimaux, ce sont des solides qui ont participé à la formation des planétésimaux du système solaire. Donc, étudier la composition de ces objets, ça nous renseigne sur les conditions de la délue soumétive dans laquelle ils se sont formés. Donc, c'est un peu comme quand vous faites des carottes en Antarctique, vous mesurez la composition des bulles d'air, ça vous donne des informations sur la composition de l'air il y a plusieurs millions d'années. Là, les comètes, les analyser, ça nous renseigne sur les conditions de formation du système solaire. Donc, c'est extrêmement important, ça vous donne des contraintes sur des planètes qui comprennent la Terre. Et d'ailleurs, vous savez sûrement que les comètes sont suspectés comme étant des sources de matériaux volatiles pour la Terre. Ça aurait pu contribuer notamment à l'apport d'eau de volatiles à la Terre. Donc, ce sont des objets qui sont extrêmement importants, ce sont des objets qui sont très petits, donc qui ont très peu évolué. Du moins pour les objets de plus en plus loin d'âme. Alors, le premier noyau cométaire qui a été photographié, c'était la comète de Halley en 1986. Donc, vous voyez, le mémoire, il semble que Chiotto, à son européen, n'a pas été à plus de 500 ou 600 km. Elle a pris tellement de poussière dans la figure que, bon, elle ne peut plus voir grand-chose et puis elle était déjà assez endommagée. Donc, voilà, mais vous avez tous en tête les images de Choury, mais là, on voit qu'elle est aussi, elle a une configuration un peu analogue, une configuration un peu bilobée, on a vu ça tout à l'heure. Toujours est-il qu'à l'époque de Halley, on a pu mesurer donc la composition du gaz et des grains et on s'est aperçu que, comme par hasard, c'est ce qu'on a vu dès cette époque, l'image d'épinat des comètes, on disait toujours que les comètes ce sont des boules de neige salle. Maintenant, on s'est rendu compte que ce sont plutôt des boules de poussière avec un peu de gaz dedans. Et c'est un peu ça, ce sont des objets qui sont très poussiéreux et qui contiennent aussi des volatiles. Et voilà. Donc ce sont des objets qui sont extrêmement intéressants. Alors, il y a trois autres comètes qui ont été visitées de très près après Halley et à Manchoury. Alors vous avez ici la comète Temple-1. Alors déjà, j'ai une typo là. Alors vous ne vous souvenez pas de la mission Deep Impact ? Il s'agissait, c'est un asin qui a envoyé une mission spatiale. L'OPI, c'était Mike Allurent, un collègue. Et l'objet, c'est d'envoyer un poulet passif sur une comète et puis de filmer l'impact. Alors je sais que chacun d'entre vous connaît un poulet autour de lui. Mais voilà. Donc vous prenez un ticket pour vous poser un autre projet. Alors donc, l'idée, c'était d'envoyer un poulet à plusieurs kilomètres par ce monde, filmer l'impact et enregistrer ce qui ressort et faire des analyses spectrables. Et ça a été un succès. Donc, puisqu'on a pu voir, vous voyez, donc avant l'impact, déjà, vous voyez, en spectroscopie, on voit en bleu, vous voyez que l'eau, elle est très minoritaire à la surface. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de flotte, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Mais quelque part, c'est normal. Vous savez, imaginez, vous avez un objet au départ qui est fait de gâces et de poussières, de manière homogène. L'objet, il tourne autour du soleil, il se rapproche à chaque fois. À chaque fois, vous allez rapprocher du soleil, l'objet, il va perdre ses volatiles qui sont en surface. Vous allez naturellement former une croûte de poussière qui sera appauvrie en volatiles. Et donc, cette croûte de poussière, à un moment donné, il n'y aura pratiquement plus de glace à la surface, elle sera partie, mais ça ne veut pas dire que sous cette croûte de poussière, vous n'avez pas une quantité énorme de volatiles qui est cachée et qui est isolée par la poussière parce que la poussière, c'est un isolant qui est extrêmement efficace. Alors, donc, il y a quelques images avec le boulet, donc, vous voyez, c'est le boulet, il a pris des photos, qui se rapprochent de la comète, encore, il se rapproche encore, et puis encore, et puis boum, voilà. Et donc, ça s'est défilé par Deep Impact, par Time Polo, enfin, par Deep Impact, mais tout à fait. Donc, ça a été assez impressionnant. Donc, il y a eu des espaces qui sont sortis de cette expérience et au rayon des gaz, donc l'eau, par exemple, des molécules du CH, du CO2, etc. Mais, on a été surpris parce qu'il n'y a pas de plus de volatiles qui sont sortis. Alors aussi, il y a quelque chose qui est tendu dans l'histoire, c'est que, il y a deux types de comètes. Celles qu'on a réalisées comme Selfie ou comme Choury, ce sont des comètes dites à courte période. Courte période, c'est-à-dire qu'elles mettent seulement quelques années à tourner au temps du soleil. S'ils mettent seulement quelques années à tourner au temps du soleil, ça veut dire qu'elles vont pas loin. Par exemple, elle mettait 76 ans à faire son orbite. Donc, elle va jusqu'à 30 minutes astronomiques et elle revient, même au-delà. Une comète comme Choury, comme celle-ci, ce sont des comètes qui évoluent sur quelques unités astronomiques. Donc, le Péril est en général de l'ordre de unités astronomiques à distance à plus proche et la Félie, c'est 4-5 unités astronomiques. Donc, ce sont des comètes qui tournent rapidement, qui se dévolatisent très rapidement et leur durabilité est assez courte. Donc, ça veut dire qu'en gros, un siècle suffirait à complètement dévolatiser de ces comètes. Donc, la conclusion, ça veut dire que le Conseil du système solaire à 4 000 à 1 000 d'années sont des comètes qui ont été insérées sur leur orbite actuelle de manière très laissante. Ce sont des comètes qui viennent de réservoirs, qui sont plus primitifs, qui sont donc éjectés maintenant au système solaire à l'inverse de leur durabilité ces quelques années ou après, il y a aussi quelques siècles. Alors, une autre comète qui a été visitée par la NASA, c'est la comète Y2. Alors, donc, oui, c'était... Voilà, vous avez quelques vues, donc, toujours pareil, où il y a des jets, des cratères, etc. Et, alors, ça serait intéressant parce qu'en fait, oui, on fait la comparaison entre la morphologie des cratères de Y2, la comète, et deux astéroïdes en silicate, c'est l'ida et le tactile. Et, donc, on voit que la forme des cratères est un peu différente par rapport aux astéroïdes qui sont un peu... Vous voyez les bords des cratères dans les astéroïdes, ce sont des bords qui sont évasés, alors que les cratères cométaires on va dire que ce sont des bords qui sont un peu plus droits comme des canaux. Donc, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. On voit déjà une défense de morphologie. Il y a quelques... On a pu zoomer aussi à l'époque sur Y2 et on voit des trucs bizarres, des formes bizarres, des espèces de pinacles, des espèces de pics qui sont vraiment bizarres pour voir des espèces d'images. D'ailleurs, si vous vous souvenez, les images, la fiction de Bruce Lewis sur... sur... je sais plus quelle... c'est... c'est un barrage-gallon, vous voyez ces espèces de pics. Bon, je ne sais plus si un barrage-gallon c'est intéressant ou pas à ces images, mais en tout cas cette mission-là a fait une chose qui est extrêmement intéressante. Elle a collecté de la poussière cométaire qui est émise par la comète avec des espèces d'aérogènes. Alors, c'est une espèce de... des aérogènes, ce sont ces matériaux qui sont d'ici très très peu denses. On dirait des espèces de savons quelque chose de ça. Et c'est quelque chose qui met l'avantage que ça, c'est que la poussière rentre dedans et elle est très très peu altérée, elle n'est pas abîmée, enfin, c'est ce qui est le but de ce matériau-là. Elle est très peu altérée parce qu'elle est captée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cassée ni broyée. Elle est freinée dans ce matériau et puis elle reste incrustée. Et ça a permis donc aux scientifiques d'analyser ce type de matériau. Vous avez par exemple ce genre d'image, vous voyez, donc un parachoque de bain de poussière, tout simplement. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Deep Impact, cette manif qui a donc visité les comètes Tampall-1 en envoyant un boulet. Les Américains avaient décidé, suite à cette mission, d'aller explorer les mêmes comètes. Juste prendre des images d'une comète qui ne passait pas très loin. Et on a pu avoir des images qui étaient incroyables de la comète RT2 qui a été faite par la mission Deep Impact. Donc, Deep Impact, à l'époque, a été renommée Epoxy, mais c'est exactement la même mission qui a changé d'objet. Et vous voyez, donc, RT2, c'est une espèce d'objet un peu bilobé de binaire d'espace. Donc, vous voyez, une taille assez commune avec celle de Choury. On verra ça tout à l'heure, c'est juste quelques kilomètres aussi. Et donc, il faut expliquer... Vous voyez, cette structure, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de portes sur son assassin en système seul. Alors, voilà. On va y revenir après sur cette interprétation. Alors, je vous ai dit, je vais vous raconter une histoire de Rosetta parce que les missions de cette mission, parce qu'il y a quelques trucs qui ont raconté qui sont très intéressants. Rosetta a été prête à lancer en 2003. Alors, avant de parler de ce truc-là, je voulais dire quelque chose. C'est une mission qui a été décidée par les gens qui ont participé à la mission de Giotto. dans les années 80. Donc, Giotto, à la date de 81, 80-81, a été lancé, a été observé à l'aise. Je vois, je vois, quand je vais dans les meetings en état, les silence meetings, les consoisseurs autour de chaque instrument, parce que moi, je participe à l'apprétation des données sur deux instruments, je vois une distribution en âge qui est assez frappante. C'est bimodal. On voit des gens qui sont très très vieux. Donc, on voit les gens en papier, en décembre, et on voit des jeunes. Et c'est correctement, parce que vous savez, ce sont des gens qui sont intéressés à cette mission. C'est des gens qui ont lancé cette mission. Ils avaient déjà une école depuis 50e années. Quand on est un senior scientist, quand on est jeune à 30 balles, on n'est pas crédible. Quand on s'est crédible, quand on a des chemins, c'est comme ça. Et les gens, typiquement, ils ont commencé, c'est quelqu'un, imaginez en 90, quelqu'un qui a 50 ou 60 ans qui a participé à la conception de la mission. On est en 2016, on a fait 26 ans, la personne a facilement entre 75 et 90 ans. Et on voit beaucoup de nos collègues qui disparaissent aujourd'hui. C'est la vie, c'est comme ça, c'est triste. Et on voit des jeunes aussi arriver. Donc, vous voyez, cette espèce de distribution en âge. Alors, ça nous fait aussi pointer une chose, c'est que le spatial, c'est quelque chose qui prend une vie. Dans une vie, dans une carrière, si on a la chance de participer à une manip, c'est déjà extraordinaire. Et typiquement, c'est ce qui va se produire. Par exemple, moi, je travaille sur d'autres missions, une mission notamment de rentrer à atmosphère que dans la conserve de Saturne. Si elle part, la mission, elle va se partir en 2029, elle mettra 7 ans, elle mettra aux aiguilles les échelles de temps. On aura 65 ans ou plus à ce moment-là quand elle arrivera à Saturne. Et c'est exactement ce qui... C'est ça, la milieu spatiale. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors, quand vous voyez une manip qui s'envole avec une fusée et qui explose en plein vol, comme c'est déjà arrivé, imaginez la dépression des gens. Je connais maintenant qui... C'est un britannique qui est jubilé sur le nom. Il avait proposé de mission vers Mars. C'était Beagle 2. Beagle 2. Et cette mission, donc le but, c'est de nous avoir de méthane dans la conserve de Mars déjà. Et c'est une mission qui avait été lancée, je pense que c'était en même temps, par S'Express. Et donc, ce Beagle 2, il a été largué dans la conserve de Mars. Comme c'est les mecs dont je n'avais retrouvé Google. Il y a des enlèves que je n'avais retrouvé. Alors c'est l'époque où la NASA faisait tout ça. Il y avait un proverbe qu'on disait, c'était Faster, Better, and cheaper. Après Marie-Globe, il dit Faster, Better, and never. Parce que c'est exactement ce qui se produisait. C'est-à-dire qu'on ne mettait pas beaucoup de fric à l'émission tant qu'on n'avait pas de renonce à l'instrument, tant qu'on n'avait pas de temps à passer sur la vérification des circuits apprimes, etc. Il y avait des erreurs. On a toujours été que cette personne affiche de dépression nerveuse elle est décédée il y a quelques mois en Angleterre. Ça l'a vraiment tué. Ça l'a vraiment bouffé. Et il est mort il y a deux ans. Il y a seulement quelques mois, on a retrouvé cette mission Bigel 2 qui avait tairé sur Mars qui était nickel. Ça s'est passé exactement comme ça devait. Les mesures ont été faites sans doute s'il y a un problème de déploiement de mon tête pour envoyer des données vers la Terre. Donc c'est dommage. Ça tient vraiment à très peu de choses. Donc on va prendre un peu par ça de terre. Bon, alors... Alors je vous disais donc Rosetta devait être lancée en janvier 2003 par Ariane 5. J'ai plus... Je vous le trouve là, vous n'en avez pas. Je vous le dis. Voilà. Donc à l'époque dans cette configuration du temps il y avait... On devait faire l'assistance gravitationnelle par trois planètes. La Terre, Mars et on passe auprès de la Terre. On devait explorer deux astéries sur le trajet Siwa et Ottawa. On devait aller jusqu'à 5 huit astraliques du Soleil et on devait surtout explorer la comète Viertanem en décembre 2000. Alors vous avez toujours remarqué qu'en arrivée en 2014 il s'est passé quelque chose entre temps et donc cette mission a été optimisée par la comète Viertanem et... Pardon. C'est dingue. Alors cette mission donc voici les caractéristiques à peu près du vaisseau spatial donc la structure du vaisseau donc c'est un gros cube vous savez que c'est un cube de télécommunications ça on reprend les mêmes astuces et donc ce cube vous voyez c'est un cube qui fait 3 mètres soit à 2 mètres et soit à 2 mètres et soit à 2 mètres soit à 2 mètres alors les panos verts quand ils sont déployés ils font 32 mètres c'est énormément de surface la masse au lancement là c'était 3 000 tonnes 3 tonnes donc 1,7 tonnes de carburant la masse mouillée quoi et vous voyez 3 tonnes plus de la moitié en carburant avec seulement la pêlote scientifique 165 kilos 165 kilos pour aller jusqu'à 40 étages sur une masse initiale de 3000 kilos vous avez vu le rapport et si on inclut la masse de la fusée au lancement alors là c'est 1% vous savez pas c'est à 1 centième de pourcent alors l'atterrisseur c'était comment dire il faisait 100 kilos alors ce que je vous disais tout à l'heure regardez quand on était à 3 unités astronomiques à l'endroit du rendez-vous on avait 850 watts d'énergie pour les instruments à 3 unités astronomiques et à 5 unités astronomiques on avait plus de 395 watts à la distance donc je vais se débrouiller avec à peu près ce que vous avez comme énergie pour votre régérateur donc cette mission sa mission opérationnelle va être de l'ordre de 12 ans et sur cette sur cette espèce de vaisseau spatial il y a 24 cuillères 24 propulseurs qui chacun exerce une poussée de 10 newton on a mis un peu par nous pour pouvoir l'orienter dans toutes les directions alors alors les instruments scientifiques il y avait toute une suite d'instruments donc il y avait bien sûr les principaux il y avait deux deux gros axes sur Rosetta d'abord la mesure de télédétection alors derrière ce mot là ça veut dire faire des images faire des images des spectres à distance à analyser la lumière donc il y avait Osiris c'est un instrument qui est extrêmement important c'est la caméra qui vous a donné toutes les images merveilleuses que vous avez vu j'ai mis en jaune parce que cette caméra a été fabriquée par mon laboratoire à Marseille donc c'est du produit Marseille donc il y a pas que le pastis alors ensuite il y avait un spectromètre il y a des décagoles mais il y a aussi Osiris la caméra qu'on a fait voilà donc Alice c'est un spectromètre ultraviolet qui a été fait par les américains qui a donné aussi beaucoup de résultats vous avez ensuite un spectromètre infrarouge qui est un des virtis un instrument micro-on qui est un des miro etc alors je l'ai mis ensuite en analyse de composition il y avait Rosina qui est un instrument phare qui était un instrument qui mesure le gaz qui est sa composition c'est un spectromètre de masse après il y a d'autres instruments qui analysaient la morphologie ou la pollution de la poussière en fait j'y mets en jeu de ces deux instruments là parce que la mission Rosetta et les résultats qui sont tombés peuvent être résumés par ces deux instruments là ce sont ces deux instruments qui ont donné les résultats les plus spectaculaires de la mission on va parler tout à l'heure alors là c'était les principaux instruments qui étaient sur Rosetta ah mais il y en a d'autres bien sûr alors ensuite il y avait un instrument qui s'appelait qui est un instrument radar c'était concert on mesure la tomographie du noyau donc c'est le principe radar qu'on balance à travers le noyau alors le problème c'est qu'ils ont mis cet instrument à bord ce même instrument a été mis aussi dans les satellites martiens et ils n'ont jamais réussi à interpréter ce qui est dans le sous-sol martien alors c'est pas là qu'ils n'avaient aussi réussi à marcher non plus c'est vraiment ça mesure la permittivité du matériau et du bois c'est du brouillard c'est un truc il y a quelques trucs qui ont été mis dedans c'est dit de pile gadget mais bon voilà alors après il y a des analyseurs de poussières de plasma puis de la radiosource etc alors voici une photo de Rosetta avec les instruments donc vous voyez les caméras de navigation qui sont ici vous voyez il y a deux caméras il y a la WOC et la NAC alors NAC c'est Narrow Angle Camera donc c'est un petit zoom qui grossit vachement et la WOC c'est White Angle Camera c'est qui fait des grands champs et voilà vous avez des senseurs partout bon il y a une antenne qui renvoie bien sûr les données vers la terre qui était grande qui faisait un mètre etc et donc voici les instruments qui sont un peu dispatchés là etc alors oui c'est une espèce de machin de cousin qui fait un arrosoir ça c'est le Rosina c'est l'instrument qui a donné énormément de résultats donc c'est le problème c'est que c'était vraiment une auberge espagnole cette mission parce qu'on a en Europe donc chaque pays voulait foutre son truc à bord c'est un récoupé au Suisse et donc du coup alors imaginez à chaque fois qu'on était en phase d'opération il fallait se bastonner entre nous pour savoir qui était prioritaire au niveau de l'énergie il faut faire des choix etc et donc c'est la foire d'empoigne à chaque fois mais bon après les résultats les premiers résultats étant tombés on voit bien que les instruments qui dominaient étaient quelques instruments alors quelques images d'Osiris voilà donc les deux caméras vous voyez ici assemblées assemblées à Marseille voilà et donc Osiris passait à bord de Rosetta donc voilà on a fait la mécanique on a fait l'optique et le capteur a été fourni par les anglais et puis voilà pour faire un instrument comme ça ça coûte à peu près 15 millions d'euros pour vous donner un autre idée oui c'est pas l'iPhone 7 quoi que vous savez en astronomique on a toujours des technologies qui sont démodées par la définition parce qu'on prend des technologies qui sont éprouvées donc on a à peu près deux générations en dessous de ce qui se passe actuellement donc l'iPhone 7 est plus puissant que ça et ça c'est l'instrument Rosetta dont je n'ai parlé tout à l'heure donc c'est un collecteur qui est ascenseur qui a mesuré la position du gaz voilà et donc ensuite alors oui alors un tiers sur Pidaleu si c'est pareil c'était énormément énormément instrumentalisé il y avait Concert les gars c'était Concert il y a eu goût c'est une grosse dommage ils ont bougé ils ont bougé partout puis il y a d'autres cas qui a marché normalement voilà donc alors Concert qui est un peu sur Eau donc encore une fois ça défait un thomomatique du noyau mais proche dans la surface après il y a pas d'un second il y a de lupus qui mesurait des groupes qui étaient béqués de la surface des sésames qui mesurait les ondes sismiques sur le comète comme s'il y avait de la sismicité sur le comète on ne sait jamais donc là après il y avait des spectromètres en rayon X etc qui permettait de mesurer la position atomique il y avait des caméras c'est à dire il y avait plein de choses voilà donc puis moi j'ai ici Philae qui est montré avec toute la pélode qui était là alors vous savez que comment dire Philae c'était à cette luceau qui était construite par la DLR de l'agence spatiale allemande et il y a une douzaine d'années il y a un jumeau qui est à Göttingen au Max Planck Institute et il y a une douzaine d'années il y avait un meeting qui était organisé puis ils avaient montré le jumeau puis ils avaient fait une démonstration à l'époque on a calculé que la chute de Philae sur la comète ça allait représenter à peu près dans le champ de réalisation du terrain c'est comme si on lâchait Philae d'un mètre de haut alors là-même ils avaient pris une petite grue ils avaient tout autour puis ils avaient lâché le machin et BAM les pattes étaient cassées c'était démarqué ça c'était marrant d'ailleurs est-ce qu'on peut refaire ça parce que tu penses que ça peut obtenir un mètre comme ça que le mètre ? voilà d'accord voilà et donc voilà donc bon alors qu'est-ce qui s'est passé on vient en dessous des étapes le problème qu'il y a eu c'est qu'Ariane 5 était assez d'amussiement dans les années 2000 et souvenez-vous il y en a eu qui s'est plantée c'était l'échelle d'Ariane 157 le 11 décembre 2002 souvenez-vous c'était la mission Cluster ça l'avait embarqué pour rapidement c'était la physique solaire il y avait des satellites qui étaient en orbite pour la Terre un et d'autres 4 satellites et les mecs d'Ariane 157 c'était sympa ils avaient dit premier lancement gratos alors ils sont ici ouais je vois et puis je suis allé aussi et donc du coup à cause de cette mission qui s'est plantée en 2002 la date de lancement qui était prévue en juin 2003 a été annulée et donc le Science Program Comité de l'ESA parce que là c'est l'ESA attention c'est comme ça marche aussi bien que le Parlement européen pour vous le dire c'est un bordel innovant ils se sont réunis ils ont composé donc un nouveau programme donc il y avait deux cibles possibles soit on explorait Chury avec Arène 5 lancement en février 2004 ou alors avec un lancement de Backup en 2005 et de fusée Proton là on en a eu beaucoup plus de temps soit on explorait Vertanen à nouveau avec un lancement en juin 2004 bon pour des raisons de considération orbitale et programmatique on a choisi Chury à moi à l'époque quand j'avais su ça ça m'avait fait drôle parce que Vertanen c'est une comète qui était extrêmement intéressante c'était une comète extrêmement active c'est une comète qui s'est cassée en deux il y a quelques années avant 2004 c'est au début des années 2000 elle s'est cassée en deux ça veut dire si on avait envoyé une mission spatiale vers cette comète on voyait l'intérieur d'une comète parce que c'était cassé en deux parmi eux et donc un éclat active à 95% c'est une comète qui était énormément qui dégazait énormément alors que Chury c'était un tout rat bougris en gros l'autre c'était 95% d'activité et Chury c'est 5% je me dis mais qu'est-ce qu'on va foutre dans ce matin après le 30% c'est que les ingénieurs sont des gens qui sont très conservateurs alors on sait qu'entre les scientifiques et les ingénieurs ça gueule alors nous les scientifiques on va se rapprocher de plus en plus pour apprendre des mesures et tout puis les ingénieurs ils freinent parce qu'ils ont peur qu'on casse leur machine donc c'est une bagarre entre nous d'ailleurs c'est assez intéressant parce que vous savez ce qui se passe c'est que la Rosetta elle est pilotée par des Star Tracker alors un Star Tracker c'est comme dans la guerre des étoiles donc ça veut dire qu'on se repère aux étoiles donc ça veut dire qu'en gros il y a des caméras qui regardent la position des étoiles et en temps réel ça nous permet de nous orienter c'est comme des films de sortition et le problème c'est que quand on se rapproche de la surface de la comète et bien la comète envoie beaucoup de poussière Star Tracker commence à décoller parce qu'il prend des poussières qui se barre pour des étoiles donc il voit de nouveau les étoiles et puis du coup il commence à faire n'importe quoi on a failli planter la mission deux fois déjà bon toujours est-il qu'on a décidé au final de lancer donc Rosetta vers Churi en 2003 donc le lancement s'est passé en 2004 alors on avait utilisé une Ariane 5 EPS alors EPS je ne sais plus pourquoi mais en tout cas c'est un truc assez intéressant c'est une fusée avec l'étage supérieur qui quand elle décolle bon elle décolle et au bout de plus ou plus combien de kilomètres d'altitude et bien le étage inférieur se détache il est éteint et après c'est un autre étage qui se met en route et bien on peut faire un allumage différé c'est-à-dire qu'en gros on peut retarder un peu l'allumage de cet étage-là et il semblerait que au niveau de la trajectoire ça donne des possibilités supplémentaires par rapport à une fusée classique ça a une meilleure performance donc voici un peu voilà l'orbite de la mission spatiale Rosetta alors je sais que vous avez du mal à voir ce qui est marqué mais je vais vous appeler ce qui est passé lancement de Rosetta le 2 mars 2004 on fait une première assistance gravitationnelle par la Terre le 4 mars 2005 le 25 février 2007 donc 2 ans après on fait un survol de Mars et on s'en sert en assistance gravitationnelle le 13 avril 2007 on fait un deuxième flyback de la Terre et ensuite de la Terre vers Rosetta vers la comète on va faire un flyback de 2 astéroïdes 2 sur l'astéroïde on va faire un premier survol de Stein on va le voir tout à l'heure après on retrouve vers la Terre ensuite l'astéroïde Miltessia la pleine ménation dans l'hibernation et on arrive pour explorer Churi ici c'est la date du 12 novembre 2014 on a largué Philae voilà et la fin des opérations était prévue le 31 décembre 2015 vous voyez on va l'a prolongé mais on va vous la planter pour le 37 ans prochain voilà je pense à vos impôts voilà tiens je vous montre une vidéo du Gnès qui a été faite sur l'orbitographie de la comète alors attendez ça peut me raconter la bourboule je vais la musique parce que c'est c'est une pièce au concours parce que c'est ça fait frissonner 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 et ça fait frissonner 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 et frissonner ça fait 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 frissonner et frissonner ça fait 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 frissonner et frissonner ça fait 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 frissonner et frissonner ça fait 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 frissonner et frissonner ça fait 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 frissonner c'est frissonner ça fait 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 frissonner